Musique Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro du Mur au Manga On se retrouve aujourd'hui pour parler du produit d'un phénomène en pleine expansion, le manga français Alors qui dit manga français dit bien sûr Dofus ou encore le best-seller du genre Dreamland Mais le manga qui va nous intéresser aujourd'hui est un manga de Guillaume Laper et de Rémi Guérin, City Hall City Hall nous plonge dans un Londres alternatif au début du XXe siècle Un titan apparaît en plein coeur du quartier des affaires à assassiner le ministre des finances Celui-ci est contrôlé à distance par un homme masqué, Lord Blackfall, à l'aide d'une feuille de papier et d'un crayon Pour résoudre cette mystérieuse affaire de meurtre, Malcolm Little, le maire de la ville, fait appel aux écrivains Jules Verne et Arthur Conan Doyle Avant toute chose, Malcolm tient à révéler un secret bien gardé à nos deux compères Le papier et l'écriture, autre que numérique, ont été détruits et bannis Les souvenirs de ceux-ci ont été effacés de la mémoire collective Il leur apprend également que toute chose écrite sur papier prend vite Des créatures servibles plus ou moins complexes nommées Paper Cut et capables de réaliser les tâches simples de la vie quotidienne Il en existe trois types Les Paper Cut primaires, tout ce qui est plus basique, totalement soumis à leurs créateurs et répondant aux ordres simples Les Paper Cut complexes, capables d'apprendre et un minimum autonomes, ils étaient par exemple chargés de la garde des enfants Et enfin, les Paper Cut autonomes, véritables clones des humains, indétectables à l'œil nu, dotés d'intelligence et de conscience Personne ne sait si de tels Paper Cut ont réellement été créés un jour Mais nul doute qu'avec une telle puissance à portée de main et un peu d'imagination Certains hommes, avides de pouvoir, ont fait dégénérer la situation par le passé Une guerre a fini par éclater pour mettre un terme à ses agissements et faire disparaître totalement l'écriture Occasionnant par la même des millions de morts C'est au courant de tout ça que Jules Verne et Arthur Conan Doyle se voient confier un crayon et un cahier Qui a été soigneusement conservé par le gouvernement Les deux écrivains se lancent aussitôt à la poursuite de leur ennemi masqué qui sème encore la zizanie au centre-ville Arrivé sur place, Conan Doyle analyse la situation pendant que Verne laisse libre cours à son talent d'écrivain Pour créer à son tour un Paper Cut C'est vrai, quoi de mieux pour l'été Les rues londoliennes deviennent alors le cadre d'une confrontation pour le moins surprenante Blackfall se débarrassera néanmoins rapidement de sa création pour prendre la fuite Raté pour cette fois, l'homme n'est pas du genre à se laisser attraver facilement Il apparaît clair que dans cette aventure, aucune aide ne sera trop Et elle portera ici un nom, Amelia Earhart Une touche féminine aux atouts certains Qui ne laissera pas Arthur Conan Doyle indifférent Mais ça s'arrête là, Amelia n'a en effet rien à envier au meilleur garde du corps de l'agente masculine Agente du Culper Ring, elle est aussi à l'aise avec des armes que Verne un crayon en main Rémy Guérin et Guillaume Lapère ont donné à chacun des personnages une réelle personnalité Et un caractère propre, on s'attache volontiers à chacun des personnages Et on suit agréablement l'enquête sur Lord Blackfall C'est très réussi, mais il faut dire que le duo n'en est pas à son coup d'essai Ils ont en effet déjà collaboré par le passé avec Diane Brandt sur la série BD Explorer Dans cette BD, 5 amis se retrouvent armés de super pouvoirs à la suite d'une séance de spiritisme qui tourne main Ils vont devoir retrouver les fantômes qui viennent de libérer accidentellement Pour ce faire, ils plongeront encore de livres célèbres comme Sherlock Holmes ou Vamilus Sous les Mers A noter également que dans cette BD, comme dans le manga Les deux compères ne se refusent rien et jouent volontiers avec les oeuvres du passé Mais ce n'est jamais exagéré et l'ensemble passe très bien En tout cas, pour ces auteurs de BD, le grand saut est réussi Le duo s'adapte très bien aux formes en manga, pourtant assez peu travaillé en France La grande force de City Hall, c'est qu'on reconnait bien la patte de Guillaume Lapère Son duo avec Rémi et Guérin apporte quelque chose de rafraîchissant dans l'univers manga Et ils n'ont rien à envier à leurs homologues nippons En ce qui concerne l'édition, Ankama a mis les petits plats dans les grands Le papier est de qualité et les jaquettes sont superbes, très travaillées et très très classe Petit bonus, Lapère et Guérin nous proposent, en fin de chaque tome, de découvrir l'univers de City Hall vu par d'autres auteurs Et voilà, c'est ainsi que se termine ce second épisode consacré à City Hall Si vous ne savez pas quoi lire, jetez-vous dessus, c'est encore le meilleur conseil que je peux vous donner Sur ce, je vous souhaite très très bonne lecture et vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du Muro Manga Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada